Il est 35, j'avais prévu de commencer à 30, un petit peu de retard. D'abord je voulais vous remercier d'être venu pour écouter ce panorama des menaces sur la liberté numérique et je voulais aussi remercier Capitole du Libre d'avoir organisé cet échange et puis tous les autres échanges qui sont cocomitants ou qui ont lieu avant-après. Je m'appelle Marc Ress, je suis rédacteur en chef de Next Impact, je suis journaliste depuis trop longtemps. Et je m'intéresse aux questions des libertés numériques sous un angle strictement juridique qui peut être un petit peu embêtant mais en réalité ces questions-là sont fondamentales et je vous invite d'ailleurs hautement à suivre tous les débats parlementaires qui concernent ce champ-là parce que les conséquences peuvent être extrêmement dramatiques dans la vie quotidienne, dans la vraie vie de chacun d'entre nous. L'an dernier j'étais venu déjà pour vous parler des petits secrets de la copie privée qui est un autre de mes sujets favoris. Cette année je vais un peu me renouveler et je voudrais évoquer ce panorama des menaces sur les libertés numériques. Pourquoi évoquer ce sujet-là ? Parce que les menaces potentielles ou en tout cas avérées sont extrêmement nombreuses actuellement. On a un déluge de textes qui tombe de tous les côtés et ce n'est pas du tout simple d'essayer de suivre tout cela, surtout lorsqu'on est derrière mon écran où on essaye de suivre. Ce n'est vraiment pas du tout simple. Alors je vais essayer de vous faire une espèce de survol de ces différents textes et vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, évidemment. Mais avant cela, je voudrais faire, pour que vous puissiez comprendre la suite, je voudrais faire un petit rappel sur cette notion de responsabilité des hébergeurs qui va vous permettre un petit peu de comprendre d'où on est parti et où on va. Alors la responsabilité des hébergeurs, d'abord c'est quoi un hébergeur ? Vous en connaissez tout plein, vous connaissez Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Dailymotion, tout ce que vous voulez. Donc c'est un site, un service en ligne dont la mission est d'héberger, d'abriter des contenus qui sont fournis par des internautes pour éventuellement les mettre à disposition des autres. Lorsqu'on a un acteur comme OVH qui fait du stockage de données, ou 8 transferts aussi, là à chaque fois on est face à des hébergeurs. Alors quel est le régime de responsabilité qui s'impose à eux ? L'objectif qui avait été assigné à la législation en vigueur était triple, ce que j'ai mis là, ce fut de garantir un retrait des contenus illicites, également assurer le respect de la liberté d'expression et celle d'information, et aussi protéger la liberté du commerce et la libre concurrence. Voilà, c'est une espèce de triple impératif qui a commandé la législation qui a été consacrée par une directive appliquée en 2000, c'est la directive sur le commerce électronique, et qui a été transposée en France par une loi qui s'appelle la loi sur la confiance dans l'économie numérique, la L-C-E-N, en 2004. L'idée c'est quoi ? C'est de poser comme grand principe qu'un hébergeur n'est pas responsable des contenus illicites transmis par un internaute, mais par contre, une fois alerté, s'il décide de conserver ce contenu illicite, à ce moment-là, il devient quelque part complice de ce contenu. Voilà l'équilibre qui a été trouvé. Plusieurs principes ont été posés par cette législation. Ça a été de dire que, grand un, pas de filtre à généraliser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ordonner à YouTube, Twitter ou autre, ou au VH, ou e-transfert, ce que vous voulez, de se lancer dans une espèce de chasse à l'octet illicite. Ça n'en peut pas, on n'a pas le droit. Deuxième principe qui a été consacré par la loi, ça a été la conservation des données des contributeurs. Donc, la loi impose que, durant une année, YouTube, comme les autres, conserve durant un an les données de connexion, les données d'identification aussi des internautes qui sont venus apporter une vidéo d'un chat qui tombe. Pendant un an. Pourquoi ? Parce que s'il s'avérerait que ce chat qui tombe, c'est finalement un contenu illicite, les autorités ont la possibilité de poursuivre éventuellement cette personne-là. Troisième principe, le retrait illicite. C'est-à-dire que lorsqu'un juge estime que cette vidéo de chat qui tombe, c'est un contenu illicite, s'il y a un jugement qui dit que c'est illicite, l'hébergeur doit retirer ce contenu-là. On a un vrai jugement, avec respect du contradictoire. Quatrième principe, c'est le retrait des contenus manifestement illicites. Là, ça change un petit peu. On veut essayer de gagner en efficacité. Comment ? Lorsqu'on a un contenu dont l'illicéité, c'est un mot que je vais utiliser assez souvent, dont l'illicéité est évidente, à ce moment-là, l'hébergeur, dès lors qu'il est alerté, il doit le retirer. Vous comprenez bien que lorsqu'on parle d'un contenu manifestement illicite, et c'est le Conseil constitutionnel qui a imposé ce filtre-là, il faut qu'il y ait un contenu dont l'illicéité est évidente, frappante. L'exemple type, c'est celui d'une image pédoporno. J'en ai pas là, mais si je vous diffuse une image pédoporno, vous allez rapidement comprendre que ce contenu-là, il a peut-être un petit problème, même clairement un problème. Par contre, si je prends ma guitare, je joue un morceau, et je vous dis ça, est-ce que c'est manifestement illicite ou pas ? Vous n'en savez rien. Pourquoi vous n'en savez rien ? Parce que, d'abord, vous ne connaissez pas l'ensemble des œuvres qui ont été créées à l'échelle de la planète, vous ne savez pas si c'est une contrefaçon. Autre chose, vous ne savez même pas si le morceau que j'ai repompé en prenant des tablatures sur Internet, ce morceau, à l'origine, était original. Parce que l'originalité, c'est quand même ce qui caractérise la protection, ce qui conditionne la protection du droit d'auteur. Vous n'en savez rien. Donc vous, si vous êtes hébergeur, on vous dit, attendez, il y a un fichier MP3, un fichier à vie, ou ce que vous voulez, qui est complètement illicite, retirez-le. Est-ce que c'est manifestement illicite ? Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas une base de connaissance de l'ensemble des œuvres protégées, je n'en sais rien du tout. Donc allez voir le juge, et puis si le juge estime qu'effectivement c'est illicite, à ce moment-là, il m'ordonnera, et puis moi, à la lecture du jugement, je supprimerai le contenu. Voilà comment ça marche. Alors vous comprenez bien que ce statut-là, il a un petit peu agacé nos amis les ayants droit. Pourquoi ? Parce que, il y a cette contrainte du manifestement illicite, un fichier MP3, manifestement illicite, difficile. Et aussi, pour les ayants droit, c'est l'obligation de notifier, c'est-à-dire d'alerter ou de lancer des procédures œuvre par œuvre. Donc c'est un boulot qui est coûteux, en temps, en argent, et aussi en publicité. Un procès, ça fait du bruit. Vous voyez, alors ce statut d'hébergeur qui était là aussi pour garantir la liberté d'expression et d'information, qui est quand même un peu importante aujourd'hui, eh bien, il a toujours, toujours agacé les ayants droit qui ont cherché mille solutions pour le remettre en cause. Et, donc ça, c'est les grands principes que je vous ai exposés. Pas de filtre à généraliser, conservation des données, retrait des contenus illicites ordonnées par un juge ou retrait des contenus manifestants illicites ou à l'hélicéité évidente comme les contenus pédoporno. Donc, et c'est là où je débouche sur l'article 17, ex-article 13, la directive, ce droit d'auteur, où les ayants droit sont arrivés à un irvana. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé une incise dans ce régime de responsabilité, une bulle, une exception, dès lors qu'un hébergeur vient stocker un grand nombre d'œuvres et qu'ils mettent à disposition, qu'ils organisent aussi, et ce, à des fins lucratives. Dès lors qu'on remplit toutes ces conditions-là, et on les remplit très facilement, eh bien, ils ont créé un régime de responsabilité qui s'écarte totalement de celui de la directive de 2000 dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'article 17, donc, comment il fonctionne ? Eh bien, je me suis amusé à faire ce schéma-là. Ça, c'est l'article 17. Et je vous invite d'ailleurs aussi à voir le schéma qu'avait fait, le schéma concurrent, mais complémentaire aussi, le schéma qu'avait fait Pierre Bessac, qui avait tenté aussi de mettre en image ce fameux article qui est compliqué. Dites-vous simplement que lorsqu'on a un hébergeur qui stocke beaucoup, beaucoup de contenus protégés par droits d'auteur, qu'on a un hébergeur qui organise ces contenus-là, la notion d'organisation, elle est extrêmement floue. Dès lors qu'il l'opère à des fins lucratives, donc pas associatives, eh bien, il s'engage dans l'enfer. L'enfer, c'est quoi ? C'est que l'article 13 nous dit que, ou l'article 17, sa nouvelle numérotation, nous dit que l'hébergeur est responsable immédiatement des contenus illicites qui viendraient être stockés à la demande d'un internaute. Alors, je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si, dans la salle, il y a des personnes qui travaillent dans l'hébergement, mais ça voudrait dire que vous ayez une surveillance comme ça proactive de l'ensemble des octets envoyés par les internautes, vos clients, vos lecteurs, ou que sais-je, et que vous puissiez comme ça comparer, savoir si exactement telle image, telle photo, telle vidéo, tel son, est protégé par un droit d'auteur, est une contrefaçon. Et à ce moment-là, je le supprime parce que sinon, je risque moi aussi d'être embêté devant la juridiction. Et cette responsabilité directe qui est posée comme principe, elle sort complètement du régime que je vous ai exposé tout à l'heure de la directive de 2000 sur le commerce électronique, puisqu'on a une responsabilité cette fois-ci qui est directe, elle est plus conditionnelle. On sort complètement de la logique du manifestement illicite. Donc, de deux choses l'une, soit l'hébergeur, un hébergeur comme YouTube, soit l'hébergeur comme YouTube arrive à signer un accord de licence avec les sociétés de gestion collective pour protéger l'ensemble des oeuvres, de l'ensemble des oeuvres du catalogue qui compte des millions et des millions de contenus. Donc, s'il signe un deal pour lycéiter ces contenus-là, il n'y a pas de souci. Mais, votre hypothèse, c'est celle où il n'y a pas d'accord de licence. C'est-à-dire qu'on reste sur un statut d'hébergeur tout à fait classique. À ce moment-là, l'hébergeur sera responsable directement. directement de ces contenus-là. Sauf s'il parvient à démontrer qu'il a fait oeuvre de best effort, qu'il a mis en oeuvre les meilleurs efforts possibles et imaginables pour tenter de signer un accord de licence avec les ayants droit et également qu'il respecte l'obligation de retrait. C'est-à-dire que dès lors qu'on lui notifie un contenu, il le retire tout de suite. Voilà le régime. Ça, c'est le régime exception en cas de... On est ici, donc, en bleu, en cas d'absence d'accord de licence. Après, il y a une exception dans l'exception. J'espère que je ne vous perds pas. C'est pour les plateformes qui ont un certain âge, une certaine richesse ou une certaine popularité. Alors, toutes les plateformes qui ont plus de trois ans ou dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros, à ce moment-là, elles, elles ont des obligations spécifiques. En cas d'absence de licence avec les ayants droit, elles ont l'obligation de mettre un filtre à l'upload. Donc, elles ont une base de connaissances, le catalogue des ayants droit et elles doivent comparer l'ensemble des oeuvres qui sont mises en ligne par les internautes et supprimer les tentatives de mise en ligne. Première obligation. Deuxième obligation pour les plateformes qui ont plus de trois ans d'âge ou plus de 10 millions d'euros du chiffre d'affaires, c'est l'obligation de retirer un contenu qui a déjà été notifié. C'est-à-dire que moi, je mets un MP3 en ligne, il est retiré parce qu'il est illicite, mais en plus de quoi, la plateforme a l'obligation de surveiller l'ensemble des tentatives de remise en ligne qui sont faites par l'ensemble des internautes, des clients, des lecteurs, ou ce que vous voulez, pour les retirer. Donc, ça impose la mise en œuvre d'une liste noire. C'est le notice and stay down, c'est-à-dire qu'on me notifie et moi, je dois faire en sorte que le contenu reste down, reste sous terre et ne soit jamais mis en ligne, remis en ligne. C'est du filtrage. Alors, souvent, cet article 17 et 13 a été présenté comme une arme anti-Google. Mais regardez bien les critères. Regardez bien les critères. C'est pour ça que ceux qui ont dépeint et qui se sont dit, finalement, c'est pas si grave l'article 13 ou l'article 17, regardez bien les critères. C'est toutes les plateformes de plus de trois ans d'âge. Donc, un petit hébergeur qui aurait plus de trois ans d'âge, trois ans d'âge plus un jour, il tombe dedans, même s'il ne s'appelle pas Google. Et on a un dernier cas, c'est toutes les plateformes, toutes les plateformes, cette fois-ci, qu'elles ont un jour d'âge ou un mois ou un an ou trois ans, toutes les plateformes qui ont plus de 5 millions de visiteurs uniques, ça peut aller assez vite, plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois, elles sont astreintes à une obligation de notice and stay down, c'est-à-dire que si on est notifié, on leur dit ce contenu-là, il est illicite, elles ont l'obligation de mettre en place une liste noire et d'empêcher la remise en ligne de tous les contenus qui ont été dénoncés. Donc voilà, c'est un régime qui est extrêmement lourd, grave et qui fonctionne sur le filtrage. Alors, pendant tous les débats, moi et d'autres, on a tenté de signaler cette existence de filtrage et en face, les ayants droit nous disaient mais non, il n'y a pas de filtrage, ce n'est pas vrai, c'est faux. Je me rappelle même que Jean-Marie Cavada, lors d'un vote intermédiaire, avait tweeté en disant ouais, ça y est, super, le filtrage est enfin adopté à l'échelle européenne. Il est eurodéputé, favorable à la directive et finalement, il s'est rendu compte que son wording n'était pas super, super politiquement acceptable donc il a vite supprimé son tweet. Évidemment, on a des captures. Mais par la suite, lorsque la directive a été enfin votée et enfin publiée au journal officiel, on a le gouvernement qui s'est félicité que le filtrage allait être enfin industrialisé. Bon, ils ne l'ont pas dit comme ça, ils l'ont dit avec des fleurs et des mots et du parfum. Même Emmanuel Macron, lors d'un échange sur YouTube, a expliqué que c'était une forme de blocage qui allait être mis en œuvre et tout allait très bien. Sauf que, pas très bien, pas si sûr. Alors certes, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des exceptions. En haut à droite, en bleu, l'article 17 ou 13, il ne s'applique pas aux encyclopédies à but non lucratif, ni aux fermes de dépôt éducatifs ou scientifiques, sans but lucratif, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Il ne s'applique pas à ces secteurs-là. Mais il s'applique ailleurs. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une image sur Wikipédia, par exemple, certes, Wikipédia tombe dans l'exception, il n'y a pas de souci. Mais le logiciel libre, enfin le monde du libre, il est aussi calibré pour faire en sorte d'assurer une dissémination extrêmement vaste des œuvres pour nourrir la collectivité. Une image qui sort de Wikipédia et qui va sur un site commercial parce que sa licence l'autorise, ce n'est pas grave, elle tombe dans l'article 17. L'article 17 fonctionnera sur les images libres qui sont hébergées par des plateformes commerciales. Et là où ça devient très compliqué aussi, c'est les œuvres composites. On a des personnes qui font des vidéos très bien et absolument génialissimes où ils vont prendre une espèce de patchwork de contenu récupéré à droite à gauche pour créer une nouvelle œuvre. Le problème, c'est que l'algorithme est aussi intelligent qu'un grippin. On est plus proche du grippin que de l'être humain sur un algorithme. Et l'algorithme, il va avoir ça, ça va matcher, signal d'alarme, on supprime. Donc c'est du filtrage. Donc les contraintes qui sont imposées par ce dispositif sont complètement ahurissantes, mais le texte est beauté. Donc c'est trop tard. C'est une directive, une directive, enfin lorsqu'on a une directive, il faut la transposer. On a une loi sur l'audiovisuel que j'ai sortie, j'ai sorti l'avant-projet il y a quelques semaines sur Next Impact. La loi va bientôt présenter un conseil du ministre et puis déposer après à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ensuite, on a le parcours législatif habituel, mais c'est voté. Et donc la France n'a pas d'autre choix que de lancer, de mettre en oeuvre ce dispositif-là. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, si ce n'est qu'on aura des cas de surcensure qui vont être patents. Parce qu'évidemment, la directive, elle va sanctionner les cas de défauts de censure. Comment vous, hébergeur, vous rentrez dans les conditions, vous stockez un grand nombre d'oeuvres à titre lucratif, vous les organisez, et en plus, à des fins lucratives, vous tombez sur article 17 et vous n'avez pas supprimé une oeuvre alors que vous aurez dû le faire puisque vous rentrez dans les différentes conditions. Et donc, moi, je vous attaque. Donc ça, en cas de défaut de censure, il pourrait y avoir des condamnations. Mais en cas de surcensure, c'est-à-dire une censure qui est totalement illégitime, et je peux vous garantir que pour ceux qui ont des comptes Facebook, ça arrive très souvent, là, on n'a pas de sanctions. On n'a pas de sanctions du tout. Alors certes, le texte, pour le coup, il est intéressant parce qu'il organise une forme d'appel, c'est-à-dire que l'internaute pourra contester la décision qui a été prise par notre algorithme de filtrage pour dire « Attendez, moi j'ai des droits dessus, c'est mon oeuvre, donc votre algorithme fonctionne n'importe comment, et voilà. » c'est assez intéressant, vous allez me dire « C'est bien. » Sauf que le dispositif, cette forme d'appel interne, d'abord, il supposera que vous soyez calibré juridiquement, ce n'est pas donné à tout le monde, je ne mets pas en doute vos compétences, mais vous avez face à vous des juristes chevronnés qui travaillent dessus depuis des années, et pour se battre et apporter des arguments solides, il faut des reins. et quand on est adolescent, qu'on lance une vidéo comme ça sur YouTube ou peu importe la plateforme, pas sûr qu'on puisse braver le fer comme ça avec ce genre d'acteurs. Et puis surtout, cette procédure d'appel, cette forme d'appel devant ces acteurs, elle se fait après coup, a posteriori, après la censure. Donc le contenu s'est retiré. La loi en question sur article 17 qui va être transposée, c'est la loi sur l'audiovisuel, qui va consacrer notamment la fusion, enfin une espèce de fusion entre le CSA et l'Adopi, s'appelle l'ARCOM. Enfin, on va avoir une nouvelle autorité qui va s'appeler l'ARCOM, qui est en fait un CSA déguisé, l'ARCOM c'est le CSA, mais qui va récupérer les compétences de l'Adopi. Ce texte-là, en plus, il va consacrer une autre transposition, c'est la transposition de la directive SMA, Service de Média Audiovisuel, vous allez me dire oui, et alors ? Eh bien, et alors ? Dans ce cadre-là, des nouveaux pouvoirs vont être attribués à ce qu'est aujourd'hui le CSA pour réguler les contenus en ligne. En fait, le CSA, ici, gagne un cran qu'il a toujours voulu poursuivre, c'est celui de pouvoir réguler les contenus sur les plateformes type YouTube. Alors, comment va se passer cette régulation-là ? Jusqu'à présent, sa régulation se limitait aux chaînes commerciales sur YouTube. On a eu un cas, le cas des recettes pompettes. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne sur YouTube. Je vois des têtes qui font oui. Donc voilà, qui consiste à interviewer une personnalité et puis à picoler. Sauf qu'à un moment donné, la biologie fait son œuvre et puis on est bourré. Donc ça devient drôle, paraît-il. le CSA a considéré que c'était une chaîne commerciale et là, ça rentrait dans le périmètre de ses compétences. Donc je crois qu'il avait asséné une sèche mise en demeure, doigt en l'air, etc. Demain, avec la transposition de la directive SMA, les compétences du CSA vont s'étendre même au contenu généré par l'utilisateur. Donc ça veut dire par là, c'est que votre vidéo perso, votre chat qui tombe, etc., ça va pouvoir être contrôlé et rectifié par le CSA s'il le désire. Et le champ des compétences est extrêmement vaste puisque dedans, on a la protection d'enfance, de l'adolescence, on a tout ce qui peut nuire à l'épanouissement physique ou mental des internautes, etc. Plein de critères qui sont assez flous et qui vont permettre au CSA de dire « Là, on a un contenu problématique, il faut le supprimer ou le réagencer. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher. De la même façon, le CSA pourra imposer des contraintes d'accès à des contenus qui sont considérés plutôt réservés aux majeurs. Si vous tapez « homme nu » ou « femme nu » sur YouTube, je peux garantir que vous trouvez des trucs. le CSA pourrait dire « Là, on a un contenu qui est problématique parce que les mineurs peuvent y accéder. Donc, verbotone, mettez un filtre, mettez quelque chose. » Et là, ça change complètement la nature de la relation qu'on avait jusqu'à présent avec le web. Et on avait peut-être cette naïveté que de considérer qu'Internet, c'était autre chose qu'une télévision, qu'un écran, qu'une fenêtre de télévision. Mais en réalité, en niveau régulation, on voit que la régulation type celle qu'on a aujourd'hui sur les vieilles chaînes de télévision à la papa, elle se répand sur Internet. Et faire d'Internet un écran de télévision, on y arrive tout doucement, en tout cas sous l'angle de la régulation. Après, je ne sais pas comment, au niveau des moyens, le CSA va pouvoir gérer ça. Ils ont déjà du mal avec Anuna, apparemment, alors qu'Internet, c'est un peu vaste. Mais bon, le problème, c'est que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Bon, directive SMA, ce n'est pas tout sur le terrain des droits et libertés. On a aussi la proposition de loi Avia contre la haine en ligne. Alors celle-là, elle est absolument merveilleuse. Cette proposition de loi a déjà été votée par l'Assemblée nationale. Elle sera examinée au Sénat dans pas longtemps, quelques semaines, je crois que c'est fin novembre. Et alors, cette proposition de loi contre la haine en ligne, qui est pour la haine en ligne ? Moi, je n'aime pas la haine, je préfère la paix. Je n'aime pas les pitbulls, je préfère les chatons. Donc, proposition de loi contre la haine en ligne, a priori, ça ne me dérange pas trop. Alors, qu'est-ce que prévoit ce texte-là ? Il génère une obligation de retrait pesant sur les plateformes. On ne parle plus d'hébergeurs. Plateforme, c'est le nom 2.0 des hébergeurs dans la Startup Nation. Donc, les plateformes en ligne auront l'obligation de retirer des contenus en 24 heures, des contenus qui sont listés par la proposition de loi. Alors, dedans, on a le terrorisme, on a la discrimination raciale, on a les injures raciales. Évidemment, on est tous contre les injures raciales, sexistes, homophobes, etc. C'est évident. Mais les plateformes auront 24 heures pour le faire. 24 heures pour décider si ce contenu-là, c'est une vraie injure raciale ou si c'est du lol. Pas simple, je vous assure que ce n'est pas simple. L'OCLCTIC, l'Office Central de la Ligue contre la Criminalité Informatique, s'est planté il n'y a pas longtemps. Ils ont considéré qu'un tweet était, je ne sais plus quelle était l'infraction, mais qui était une infraction homophobe ou je ne sais pas très bien. Non, non, qui était une incitation au terrorisme alors qu'en fait, le tweet en question, c'était juste du gros lol. Mais ils se sont plantés. Mais là, on va demander la même chose, on va demander finalement au GAFA, GAFAM, d'être juges à la place des juges. Ils auront 24 heures pour le faire, 24 heures, là où un juge va normalement bosser très sérieusement, il va jouer sur la contradiction, il va contextualiser l'éventuelle infraction pour voir si effectivement ça mériterait que de supprimer ou garder. C'est ça le travail du juge. Et surtout, on a le droit de la défense. Là, les plateformes auront un flingue sur la tempe. Ce flingue, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 1,25 million d'euros. Si tu supprimes pas ce contenu-là, alors que tu aurais dû le faire, tu risques 1,25 million d'euros d'amende. La proposition de loi explique que le contenu doit être manifestement illicite et doit se rattacher à telle ou telle infraction. Certes. Mais par protection, que va faire la plateforme ? L'adverbe manifestement va peut-être le reléguer en seconde classe et les équipes de modération vont se dire si je ne supprime pas, je risque 1,25 million d'euros. Donc le risque ici, il est d'une industrialisation de la censure de par cette menace pénale. Il y a pire. Pourquoi ? Parce que lors des travaux parlementaires, a été adoptée, la liste des infractions dont les plateformes ont l'obligation de supprimer le contenu en 24 heures a été enrichie aux infractions du type des contenus pornographiques ou violents, simplement accessible aux mineurs. Et là, je demanderai de réfléchir deux secondes. Vous connaissez David Dufresne ? Il fait un travail formidable à l'Oplace Beauvau. À l'Oplace Beauvau, on a des vidéos qui sont violentes. Très violentes, parfois. On a des personnes qui ont perdu un bras, une main plutôt, ou un oeil, qui ont été extrêmement blessés. Pour moi, c'est du contenu violent. Est-ce qu'ils sont accessibles aux mineurs ? Ben oui, parce que moi, je suis majeur, ça se voit peut-être, mais j'ai accès à le mineur aussi. Comment ça va se passer là ? Comment va réagir Twitter, par exemple, par rapport à cette mise en contexte ? Une personne qui a un képi ou pas, je sais que je n'en sais rien, va dénoncer ce contenu-là en disant, tiens, Twitter, regarde, on a un contenu violent, effectivement, on a une personne qui est en sang, qui vient de se prendre une balle de LBD dans la tête. Twitter, tu as 24 heures pour supprimer parce que c'est un contenu qui est violent, très violent, trop violent. et il est accessible aux mineurs. Donc, Twitter va se dire, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que Twitter aura des recommandations pour essayer de mettre en balance la liberté d'information, la liberté d'expression, la liberté de communication avec ce risque infractionnel. Mais il faut que les équipes soient bien mises à niveau. Et surtout, les équipes de modération sur ces grands acteurs, elles ne sont pas disséminées dans tous les pays. Je crois que pour Twitter, c'est plutôt en Irlande ou en Angleterre. Est-ce que leur sensibilité va être suffisamment fine pour comprendre que là, le contexte ici, il est super violent, mais il faut que le public sache ce qui se passe exactement. Tout ça avec un Twitter qui aura un flingue sur la tempe, 1,25 million d'euros si jamais ils suppriment pas la vidéo alors qu'elle aurait dû l'être. L'autre charme de la proposition de loi Avia, je ne l'ai pas dit, mais à charme, je mets plein de guillemets partout. L'autre charme de la proposition de loi Avia, c'est de ne pas avoir prévu de peine en cas de surcensure. Si Twitter supprime ce qu'il n'aurait pas dû l'être, il n'y a pas de risque, en tout cas individuellement. Plus exactement, Twitter ne risquera de sanctions qui peut aller jusqu'à une amende de 4% du chiffre d'affaires mondial, un niveau d'amende qui est inspiré du RGPD. Twitter risquera cette peine qui sera infligée non pas par un juge mais par le CSA, nouvelle extension du pouvoir du CSA mais dans le cadre d'une obligation de moyens. Je reprends, le retrait, c'est une obligation de résultat, tu retires, c'est 1,25 million d'euros alors que la surcensure, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que Twitter ou Facebook, peu importe, on s'en fiche, pourra dire moi j'ai tout fait pour éviter ce cas de surcensure, à ce mois-là, il n'y aura pas d'infraction. C'est uniquement s'il y a une répétition sur une très longue date qu'éventuellement, tout au bout du compte, on pourra envisager d'avoir une sanction administrative. Donc il y a un déséquilibre total, il n'y a pas d'équivalence des formes entre la sanction de la censure et la sanction de la surcensure. Et c'est un gros problème. Et on voit que dans la logique, la philosophie du texte, le retrait devient religion et la sanction d'un surretrait devient une exception complètement déséquilibrée. Et le texte, finalement, revient à confier au GAFAM, avec un M, il ne faut pas l'oublier, au GAFAM des pans de pouvoirs égaliens. Qui est là pour rendre la justice ? Lever l'impôt, c'est un pouvoir égaliens. Mais rendre la justice aussi, c'est un pouvoir qui est extraordinairement important puisque une sanction, ça peut changer une vie, un procès. Là, finalement, on confie à ces vilains GAFAM, à GAFAM, à qui chaque jour on dénonce l'emprise, on, c'est-à-dire les pouvoirs publics dénoncent l'emprise, la toute puissance, mais là, finalement, on leur file les clés. Tiens, les clés du juge, les clés du tribunal. Et tu vas gérer ce que normalement le tribunal fait plus ou moins correctement avec ses pauvres moyens. Et c'est grave. C'est très grave. D'autant plus que, eux, ils ne sont pas demandeurs du tout. Eux, leur boulot, c'est d'héberger, ce n'est pas d'effacer. Leur boulot, c'est de répandre, ce n'est pas de l'imiter. Et être juge et puis jauger l'existence d'une infraction, je vous assure que c'est super dur. C'est très, très dur. C'est très dur. Il y a un autre texte qui est actuellement assez problématique, c'est Big Brother Bercy. Je n'ai pas déposé le hashtag, mais vous pouvez l'utiliser de tous les côtés. L'an dernier, on avait eu écho, je crois que c'était Envoyé Spécial, je ne sais pas, je crois que c'était Envoyé Spécial qui avait fait un reportage pour dire que Bercy s'intéressait grandement aux big data pour traquer la fraude des indices de fraude en ligne. Voilà, on a besté une pré-expérimentation sur ce cadre-là. La Big Brother Bercy, aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai sorti cet article 57 du projet de loi de finances pour 2020, pour l'année prochaine. Et dans cet article, qu'est-ce qui est dit ? Grosso modo, c'est qu'il y a une finalité, afin de lutter contre une série d'infractions limitée. Bercy, donc le fisc et les douanes auront la possibilité d'aspirer, de collecter, de collecter toutes les sources ouvertes sur Internet. Plus exactement sur les plateformes de partage. Les plateformes de partage, ça va vite. C'est-à-dire qu'à part le blog de Tati Michu, tous les gros sites, tous les mastodontes, tous les YouTube, les machins, tout tombe dedans. eBay aussi, Leboncoin, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Et donc Facebook, pardon, le fisc et les douanes pourront aspirer toutes les données qui sont publiquement publiées sur ces sites. Publiquement, c'est-à-dire que je n'évoque pas les groupes fermés ou les messageries privées. Et tout le reste, tout ce qui est accessible aux communes des mortels pourra être aspiré, traité, pour essayer de trouver des indices de fraude. Alors, quel est le type de fraude ? Là, on en est où actuellement ? C'est les fausses domiciliations. Donc, une personne qui se dit non contribuable français, mais qui en réalité passe plus de six mois plus un jour en France. Ils pourront exploiter, par exemple, je ne sais pas moi, dans ce cadre-là, vous avez des photos qui sont géolocalisées. Et on voit que pendant six mois plus un jour, la personne en question, elle a diffusé sur Facebook des photos géolocalisées en France. Ça, ça pourra titiller l'algorithme ou le traitement de Big Data à part de Bercy. De la même façon, ils pourront traquer les ventes de produits illicites type tabac. Alors, ils s'attaquent aux sources ouvertes, donc uniquement dans l'hypothèse où on a une personne qui va, par exemple, donner son vrai nom et son vrai prénom sur le bon coin. C'est-à-dire, moi, Kevin Michu, je vends une cartouche de clope tant d'euros. On ne s'attaque pas ici à la grosse infraction fiscale. Je crois que sur le terrain fiscal, on parlait des GAFAM tout à l'heure. On a quelques sujets d'ampleur ici qui passent des milliards et des milliards. Là, on s'attaque vraiment à la petite infraction fiscale. Frauder le fisc, c'est pas bien. Je n'ai pas dit le contraire. Mais si on a une certaine sensibilité, certaines raisons, on peut considérer que, entre vendre un paquet de clopes sur Internet et puis s'installer en Irlande ou au Luxembourg, maximiser son chiffre d'affaires, son bénéfice imposable, etc., par le sandwich néerlandais, etc., peut-être que c'est une ampleur un peu plus musclée. Après, je ne sais pas, je pense, mais subjectivement, je pense que c'est ça. Et donc, on va s'attaquer vraiment à la petite infraction par une collecte massive, 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 massive de données. et ce qui est rigolo, c'est que le gouvernement a placé ça dans le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, c'est le Conseil d'État qui a dit ça, le Conseil d'État considère qu'une telle possibilité de collecte massive de données, quand je dis collecte de masse, je n'ai pas lu tout Snowden avant de venir. ce n'est pas moi qui le dit, c'est le gouvernement. Le gouvernement dit dans l'explication de texte qui fait quelques lignes, il dit, on met en place une collecte de masse. C'est la première fois dans l'histoire législative du droit de nouvelles technologies qu'une entité politique, ici le gouvernement français, explique sans pudeur, sans nuance, qu'ils mettent en place une collecte de masse. Donc, ils vont mettre cette collecte de masse sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vente type IB et Le Bon Coin. Le gouvernement a placé ce dispositif dans le projet de loi de finances, alors qu'il, d'après le Conseil d'État, il n'a rien à y faire. C'est typiquement un cavalier budgétaire, on n'appelle un cavalier budgétaire. Votre finance est là pour définir le budget qui va être attribué à l'armée, à la défense, à la culture, etc. On n'est pas dans un outil de collecte de masse, ce n'est pas son cadre là. Et il y a une autre autorité qui a placé ce texte-là, ce petit article 57 dans le projet de loi de finances, mais en plus de quoi, on n'a aucun détail sur exactement quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre. Qu'est-ce que le gouvernement va vouloir faire de ce dispositif, de cet outil qui est complètement fou ? On n'a rien, aucune information. C'est-à-dire qu'il y a une étude d'impact qui est attribuée à la loi de finances, projet de loi, comme tous les projets de loi, mais on n'a pas de détails, on ne sait pas. Donc la représentation nationale, l'Assemblée nationale, donc les députés et bientôt les sénateurs doivent voter sans savoir exactement quel est le budget, quelles sont les attentes, combien ça va coûter ? Combien ça va coûter ? Je n'en sais rien. Ça va coûter cher ou pas cher, je ne sais pas. Qui va gérer ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, retenez surtout que ce mécanisme, il aura aussi un autre charme, je remets des guillemets, et qui a été dénoncé par la CNIL, c'est que lorsque vous avez un aspirateur qui va choper de la donnée et puis aspirer gloutonner comme ça de l'information publique sur les réseaux sociaux, ben dedans, vous avez absolument tout. Vous n'êtes pas que les vendeurs de clopes, vous avez aussi des opinions syndicales. Tiens, cet après-midi, je vais manifester à Toulouse, je vais mettre mon gilet jaune. Ouais. Ben ça, je ne sais pas comment calibrer l'aspirateur. Donc, est-ce que ça va rentrer dedans ? Ça peut rentrer dedans, en tout cas. Ça peut rentrer dedans et ça, les opinions syndicales religieuses, les orientations sexuelles, etc., 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 les opinions politiques, ben tout ça, c'est ce qu'on appelle des données sensibles sur le terrain du RGPD. Les données sensibles et ces données-là, elles bénéficient d'une protection qui est extrêmement importante dans le RGPD, c'est l'article 9 du RGPD, pour ceux qui sont curieux, et ça a fait évidemment sursauter la CNIL, la CNIL qui estime que le dispositif est totalement disproportionné parce qu'on va attaquer avec une arme nucléaire une petite mouche, financièrement. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir, pour parler, puisque le sujet, c'est un peu la liberté numérique, c'est que cet outil, cet article, ce fameux article 57 de Big Brother Bercy, il va générer un autre risque, c'est celui de l'autocensure. Pourquoi ? Parce que les personnes se sachant surveiller, forcément vont se restreindre. Si vous êtes dans une rue où vous savez qu'il y a plein de caméras, des micros qui vous écoutent, qui vous scrutent, votre comportement ne sera pas du tout le même que dans une rue beaucoup plus paisible et moins sécuritaire. C'est un réflexe naturel de se protéger, de se mettre une coque autour de soi, autour de ses propos. Et ça, la CNIL, ça l'a fait là aussi sursauter. Mais le gouvernement n'a pas donné de réponse, en tout cas public, je n'en ai pas vu, sur ce point-là. Ce qui a été voté, c'est que les données sensibles, celles qui seront collectées par accident par Big Brother Bercy, par l'article 57 du projet de loi de finances, devront être supprimées en cinq jours. Cinq jours après la collecte, elles devront être supprimées. Les autres données, qui seront potentiellement utiles pour une éventuelle procédure fiscale ou douanière, seront analysées. Celles qui ne seront finalement pas utiles devront être supprimées aux 30 jours. Les autres pourront être gardées jusqu'à un an. Et si finalement, elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure, elles seront conservées le temps de la procédure en question. Donc ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et ce texte-là, je vous garantis, pour moi, il me fait affreusement peur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune information. et autre chose, c'est que là, on a le fisc et les douanes. Mais si le mécanisme s'avérerait utile d'après leur point de vue, je peux vous garantir que d'autres administrations vont s'y intéresser. Les administrations sociales, je ne sais pas, la CPAM. La CPAM, par exemple, comment ça ? Attendez, vous êtes en arrière-maladie et puis on a une photo de vous, vous êtes à la plage de je ne sais pas trop quoi, alors que vous devriez être chez vous à 200 kilomètres de là. et on rentre dans un cadre sociétal qui me perturbe un petit peu. Un petit peu parce que j'ai l'impression, moi, j'avais fait cette comparaison sur Internet, ça m'avait été un petit peu reproché, mais je l'assume, j'ai l'impression d'avoir une espèce de vidéoprotection, comme on dit, une vidéosurveillance de nos faits et gestes sur les réseaux sociaux et chaque administration va vouloir, de par ses sensibilités, de par ses intérêts et de par sa lutte contre telle ou telle infraction, vouloir bénéficier de ce stock de données pour justement traquer, 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 traquer. Et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, quoi. J'ai juste envie. Je n'ai pas envie de vivre avec un oeil électronique au-dessus de ma tête, laissez-moi en paix. Je vais laisser un petit peu de temps sur la question. Et dernier point que je voulais évoquer, c'est un panorama qui est une espèce d'arc-en-ciel de propositions de loi et de textes de véhicules législatifs. Le dernier cas que je voulais évoquer, alors c'est un cas beaucoup plus concret, ce sont les micros de Saint-Étienne et la reconnaissance faciale à Marseille et Nice sur lesquels Félix Tréguer de la Coeurature du Net fait un formidable boulot. Je vous invite à lire tout ce qu'il a écrit dessus. Alors sur les micros de Saint-Étienne, c'est quoi ? Je vous parlais d'une espèce de vidéosurveillance appliquée sur les réseaux par l'article 57 de Projet de loi de finances. Là, le micro de Saint-Étienne, c'était complètement fou comme projet. La ville de Saint-Étienne, dans une perspective sécuritaire, de paisibilité, comme on dirait affreusement, publique, a voulu déployer des micros sur un quartier. Des micros qui sont dans la rue, des micros extrêmement sensibles, couplés avec des caméras de surveillance afin d'écouter tous les sons qui passent. Et ensuite, il y a un algorithme de détection qui, lorsqu'il y a un bruit qui est un petit peu bizarre, un petit peu étrange, aurait eu la possibilité d'orienter la caméra vers la source du bruit et voir ensuite déployer les forces de l'ordre ou les pompiers ou le SAMU, je n'en sais rien. Donc, une écoute comme ça constante de tous les bruits de la vie publique, de la vie civile, de la vie urbaine à des fins sécuritaires. La CNIL, elle a adressé une mise en demeure à la ville de Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que ces micros, c'est comme un algorithme, c'est là aussi très très bête. Ils captent tout. de manière constante. Notamment, parfois, moi, je marche avec quelqu'un dans la rue et je peux très bien avoir des échanges privés avec cette personne. Et toi, micro, qui es-tu pour m'écouter ? Je n'ai pas envie de te parler. Et je ne sais pas qui est de l'autre côté du fil, de l'autre côté du Jack. Je ne sais pas du tout. Donc, ce mécanisme-là, il a la possibilité d'écouter des conversations privées. Et un peu comme l'article 57 du projet de loi de finances, aussi, il peut bouleverser les habitudes de vie parce que se sachant écouter continuellement, enfin, c'est affreux, se sachant écouter continuellement, les gens peuvent changer complètement leur mode de vie. On n'est plus libre, on est sous contrainte, sous surveillance constante, et finalement, on change, voire on déménage. C'est l'avis de la CNIL que j'ai sorti aussi. L'avis de la CNIL expose ça ouvertement. Et donc, elle a adressé cette mise en demeure, d'autant plus qu'elle s'est appuyée sur le RGPD. Pourquoi le RGPD ? Parce que le RGPD protège les données personnelles. Il faut qu'il y ait un principe de minimisation, etc. Je ne vais pas vous faire le texte avec ces 99 articles et 176 considérants, mais le texte-là, il considère que la notion même de données personnelles est extrêmement vaste. Et notamment, la voix, ma voix, votre voix, est une donnée personnelle parce qu'elle vous est propre. Elle nous est propre. Surtout lorsque, couplée à une caméra, on a l'addition voix plus image, on sait qu'elle la voit de telle personne. On change complètement de société avec un tel mécanisme-là. Vous imaginez, toutes les villes, on aurait des micros partout. C'est terrorisant. Et sur Marseille et Nice, là, c'est une expérience qui a été menée à l'entrée de l'IC. L'idée, c'était quoi ? C'était mettre en place un portique biométrique pour ne plus avoir à contrôler l'accès, pour déporter sur un contrôle algorithmique ou biométrique le contrôle d'accès dans l'enceinte de l'établissement. Là aussi, la CNIL a tiré la scène d'alarme. Pourquoi ? Parce que d'une part, là, on est en plein RGPD. On a des données biométriques. La biométrie, c'est une donnée sensible. La CNIL, tout de suite, elle a pris le RGPD. Elle a dit, attendez, il y a un souci. Un lycée, c'est des mineurs. Sauf pour celui qui a un peu mal travaillé, mais un lycée, c'est des mineurs. C'est aussi des enseignants, du personnel encadrant. Un lycée, c'est des mineurs. C'est une population dont la protection doit être aiguisée et beaucoup plus importante que pour une personne majeure. on a des données biométriques. Ce sont des données qui sont attachées à la personne. Vous avez un badge d'accès pour entrer dans tel ou tel endroit. Vous perdez votre badge. Techniquement, on peut révoquer le badge en question. On le fout à la poubelle, c'est réglé. Un morceau de plastique, on balance. Mais une donnée biométrique, on ne peut pas révoquer votre visage. On ne peut rien faire. La donnée biométrique, elle est intimement attachée à votre personne. Vous imaginez s'il y a une fuite de données. Je ne sais pas, on peut tout imaginer en matière de sécurité informatique. L'actualité nous le dit tous les jours. Vous avez une fuite de données ou autre sur ces données biométriques, c'est gravissime pour la personne en question. Et la CNIL a juste expliqué aux maires respectifs et aux différentes autorités qui étaient extrêmement favorables à ces portiques biométriques qu'ils dépassaient un petit peu les bornes et qu'il existe d'autres moyens avant d'engager un système biométrique. Les autres moyens, c'est quoi ? C'est de mettre en place, je ne sais pas moi, des agents de sécurité, par exemple. S'il y a vraiment un risque sécuritaire sur telle ou telle enceinte, on met des personnes, des vraies personnes avec des jambes, des bras, une tête, un cœur à l'entrée de ces établissements à charge pour elles de contrôler l'accès. Donc on voit qu'il existe des voies alternatives qui sont moins problématiques sur le terrain des droits et libertés et des données personnelles que ces lycées marseillais et niçois n'avaient pas envisagé. Donc c'est ce rêve d'une cité totalement sous contrôle, enfin sous contrôle d'un méga ordinateur et qui a été complètement révoqué par la CNIL. Alors ça a provoqué une fureur chez Renaud Muselier, Éric Ciotti et le dernier. Estrosi, merci Christian Estrosi, je ne vais même pas vous le dire parce que vous vous en rappelez donc. Christian Estrosi qui ont traité la CNIL de tous les noms comme quoi elle était figée au XXe, XIXe siècle, après ou avant Jésus-Christ, je ne sais même pas. Ils ont été, ils ont déversé des horreurs sur la pauvre CNIL sachant que ceux qui étaient députés parmi les trois, ils ont tous voté la loi de transposition, enfin la loi d'adaptation du RGPD en France. Donc c'est, voilà, les menaces qui existent de tous les côtés pour essayer d'avoir un panorama comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc je vous dis, ça arrive de tous les côtés. Là, on a au Parlement, je dis actuellement, les deux grands sujets, ça va être la loi sur l'audiovisuel et la loi Avia, la proposition de loi Avia qui arrive bientôt au Sénat et qui risque de changer complètement la face du web telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Donc, renseignez-vous, regardez, puis n'hésitez pas à agir et voilà. Voilà ce que je vais vous dire dans ce petit panorama. Si vous avez des questions, il est 47, on a 13 minutes environ. Allez-y. Merci. Bonjour Marc, merci beaucoup pour ton travail, la qualité de ton travail au quotidien. N'hésite pas à te présenter parce que... Cédric, Gandhi.net. Bonjour Cédric. Je voulais revenir sur l'article 13 ou 17. Sur cette histoire d'algorithme, il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Je suis sûr, tu pourras m'éclairer là-dessus. on veut essayer d'imposer des algorithmes aux principaux hébergeurs pour qu'ils détectent du contenu qui serait protégé. Qui va fournir ces algorithmes ? Qui va les construire ? Et comment ils seront imposés pour s'adapter à la technologie des différents hébergeurs ? Alors, vous allez me dire... Après, il y a une autre question que vous aurez pu poser, mais je suis sûr que vous l'aviez aussi. C'est, bah, attendez, sur YouTube, il y a déjà d'algorithmes, du filtrage de tous les côtés. Quelle différence ? Il y a une sacrée différence quand même. Après, je réponds à votre question. Il y a une différence, c'est que là, actuellement, quand YouTube fait ce genre de traitement, il le fait avec ses propres règles, qu'on apprécie ou pas, et sur une démarche contractuelle. Donc, moi, si YouTube ne me plaît pas, je m'en vais. Je vais aller me faire héberger ailleurs. Demain, ce mécanisme de filtrage, d'algorithme de filtrage, il va être généralisé à un grand nombre d'acteurs de ce type-là. Et pour moi, ça va être de plus en plus dur, sauf à m'isoler vers des hébergeurs à taille beaucoup plus réduite. Mais si moi, j'ai envie d'être connu, si j'ai envie que mes œuvres soient diffusées au plus large possible, j'ai envie d'aller là, et là, laissez-moi aller où je veux. Alors, qui va fournir ces empreintes ? En fait, ce sont les sociétés de gestion collective qui vont fournir de l'empreinte de tous les côtés. La SACEM, c'est plusieurs millions d'œuvres dans le catalogue. Ils vont filer ces empreintes-là et à charge, pour les acteurs qui seront en phase 2, de les appliquer, de faire une comparaison en temps réel sur les œuvres qui sont mises en ligne. D'accord. Donc, on se retrouvera avec des algorithmes standardisés qui devront être adaptés par les hébergeurs. Le texte parle des meilleurs outils en l'état de l'art. Enfin, on parle de l'état de l'art. Mais alors... Et qui seraient développés par ces institutions de l'audiovisuel. D'accord. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont une longue habitude en matière de filtrage, notamment YouTube, parce que YouTube fait du filtrage, eux, ils seront en tête de pont. Ils seront en tête de pont pour pouvoir être article 17 taux compatibles. C'est ça qui est drôle, finalement. C'est que les ayants droit nous ont vendu l'article 17 comme un outil anti-Google, anti-YouTube. En réalité, YouTube n'aura aucune difficulté pour s'y placer et s'y conformer. Je suis moins sûr pour les hébergeurs de plus petite taille. Et il y en a quelques-uns en Europe. Parce que ça voit à l'échelle européenne. D'autres questions ? Il y en a une de là, c'est moins loin. Bonjour Marc. N'hésite pas à le présenter. D'Ascrich, donc on se connaît aussi sur pas mal de plans et c'est vrai que j'ai longtemps organisé les CryptoParty et malheureusement, ce que je vois, c'est que les gens ont de plus en plus l'argument non mais en fait, j'ai rien à cacher mais c'est terrible parce qu'on est surveillé par les GAFAM et j'ai l'impression qu'en fait, la copyright directive, ça a été la démission complète des associations qui sont censées défendre les internautes, qui sont censées défendre les citoyens jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait écrit l'article 13 et le moyen de sauver l'Internet libre, j'ai l'impression qu'on est perdus. Et ça a commencé avec la copyright directive et avec tout ce qu'il y a derrière. Alors je prends cette intervention comme un témoignage. Parce que j'ai pas vu pour l'interrogation, mais si je réagisse à ça, je peux réagir, oui. Effectivement, il y a eu des postures qui ont été curieuses de la part de certaines associations dont les statuts sont axés sur la liberté d'expression, la défense de la liberté d'expression. Et il y a été de dire pour certains versants de ces associations qu'il y a été de dire que finalement, l'article 13 ou 17, c'est pas une grande défaite pour l'Internet. C'est pas la mort d'Internet, c'est pas une grande défaite. Puisqu'on va taper sur YouTube, donc finalement, YouTube, c'est quand même les grands méchants capitalistes sanguinaires. Imaginez RSF, Reporters sans frontières. Est-ce que RSF va nous dire qu'on fiche totalement de la liberté d'expression des journalistes qui sont installés en Corée du Nord ? Tant pis, puisque c'est la Corée du Nord, forcément, c'est méchant. Non. Je considère que la liberté d'expression, la liberté de communication, d'information, doit se défendre quel que soit le climat. Même, même, même chez les vilains YouTube, Twitter, Facebook, etc. mais c'est un axe qui m'est personnel, libre à d'autres d'avoir d'autres appréciations là-dessus. Je crois qu'il y avait une autre question à gauche, là-bas. Désolé, je... Bonjour. Présentez-moi, n'hésitez pas. Rodolphe Fortalo. Enchanté. Enchanté aussi. Moi, j'avais une question. On voit bien la dimension politique et... On voit bien la dimension politique dans tous ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une dimension économique ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des algorithmes à vendre ? Des opérateurs français qui se seraient déjà portés volontaires pour aider le gouvernement à... Ou Bercy, par exemple, à récupérer plus d'éléments de fraude fiscale ? Est-ce qu'on le sait ? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus, mais oui, il y aura forcément des acteurs qui vont se positionner, d'autant plus que Gérard Damanin, qui est ministre du budget des comptes publics, l'action publique, a expliqué que pour la définition de l'algorithme sur l'article 17 du projet de loi de finances pour 2020, Bercy fera appel à une entreprise privée pour aiguiser cet algorithme. Mais il n'a pas donné le nom. Il a dit que c'était une possibilité simplement parce que la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques, comme le fisc en général, leur spécialisation, c'est la collecte de l'impôt. Ce n'est pas la définition d'un algorithme qui fait appel à des compétences. Donc forcément, il y aura une sous-traitance. On sait déjà que ce sera une sous-traitance et que ce ne sont pas forcément les services de l'État qui vont essayer de développer leurs propres outils. Je vous répète simplement, et c'est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, Gérard Damanin a dit qu'il ferait potentiellement appel à une entreprise privée pour développer ses algorithmes. Et en l'État, le texte n'interdit pas à ce que, notamment les données, soit la collecte brute, soit le traitement de cette collecte brute, soit fait par un sous-traitant. Et moi, là, aussi, ça me pose problème. Parce que ça veut dire qu'un sous-traitant va pouvoir peut-être calibrer en collaboration avec la DGFIP un algorithme qui va traiter de données personnelles à tour de bras, voire des données ultra-sensibles, des opinions politiques, etc. On va où ? Je crois qu'il y avait une autre question là. J'espère que vous n'avez pas oublié. Enfin, que tu n'as pas oublié. Bonjour Marc, Vincent Privat. Comment tu expliques qu'en France, les ayants droit soient tellement puissants pour qu'on en arrive à un vote quasiment unanime de tous les euros députés français sur la directive droit d'auteur, alors que c'est un vote qui est très différent des votes des autres pays européens ? Tu as tout à fait raison. Une explication peut-être sociologique, la place de la culture en France. Moi, j'ai une explication qui est bassement matérielle. J'avais expliqué l'an dernier, mais je vais réexpliquer aujourd'hui. Sur la copie privée, la copie privée, c'est une redevance qui est aspirée sur l'ensemble des supports vierges. La notion de support est très vaste. C'est les smartphones que vous avez en poche, c'est les tablettes, c'est les clés USB, c'est les GPS à mémoire, ce que vous voulez. Sauf les ordinateurs pour l'instant, mais ça va durer. On a encore quelques mois de répit. Ensuite, il sera fini. L'an dernier, c'était 280 millions d'euros qui ont été aspirés par cette redevance. 280 millions d'euros. Le code de la propriété intellectuelle est extrêmement douloureux pour les sociétés de gestion collective parce qu'il leur demande de garder 25% de ces sommes-là. Le reste, c'est redistribué en fonction des auteurs, artistes, interprètes, producteurs. C'est 25%. Les 25% de la copie privée, les sociétés de gestion collective doivent les conserver pour les réinjecter ensuite dans le spectacle vivant, les festivals ou autres. Le festival de Cannes, il est financé en partie par la copie privée. Le festival d'Avoriaz, toutes les manifestations culturelles sont arrosées par la copie privée. Quand vous avez des sociétés de gestion collective qui filent des millions, des milliers, je ne sais pas combien de sommes, à des activités locales, et quand vous avez un député qui a des attaches extrêmement fortes, même si un député ça représente la nation, mais en pratique il représente le lieu d'où il vient, ça crée des affinités extrêmement fortes. Ce que je dis là, ce n'est pas du troll, ce n'est pas du fût de ce que vous voulez. Ce que je dis là, c'est Jean-Noël Tron qui l'a dit, c'était aux rencontres cinématographiques de Dijon, j'ai la vidéo, je l'ai filmée et je l'ai mise sur YouTube. Il a expliqué clairement que grâce aux 25% de copie privée, ils avaient une relation privilégiée et d'écoute avec le politique. Et tu as tout à fait raison, les votes sur la directive droit d'auteur, ça a été des votes dignes d'une démocratie particulière. Je crois qu'on était à 98% ou 97% de votes favorables, alors qu'on avait une démocratie plus équilibrée, un vote beaucoup plus équilibré dans d'autres pays. Voilà, c'est une piste d'explication mais je n'en ai pas d'autres. Après, si vous en avez d'autres, allez-y. Vous avez d'autres questions ? Oui ? Présentez-vous, n'hésitez pas, à ce connaissance. Marnik, bonsoir. J'ai une question par rapport au contenu illicite de l'article 13 et 17. c'est une loi européenne. Si, une directive européenne, si c'est un contenu qui a été produit aux Etats-Unis qui est donc sur YouTube, il peut être donc visible. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Pour les contenus étrangers, je ne sais pas clairement comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sociétés de gestion collective, elles vont dans leur catalogue et elles prennent la défense d'oeuvres qui sont à l'échelle internationale. Elles pourront très bien prendre la défense d'une oeuvre américaine parce qu'elles seront dans leur catalogue ou alors ils auront mandat pour représenter et défendre les intérêts de tel ou tel acteur. Ça peut aller très loin et c'est très vaste. Mais surtout aussi, c'est que sur l'article 17, on parle beaucoup de la musique et du cinéma, mais l'oeuvre de l'esprit, l'oeuvre protégée par le droit d'auteur, ce n'est pas que de la musique, ce n'est pas qu'une anecdote de musique ou des images qui bougent. Je ne sais pas moi, par exemple, une police de caractère, une police de caractère, c'est protégeable par le droit d'auteur. Donc ça peut aller très loin. Une photo, c'est protégé par le droit d'auteur. Le périmètre de cette directive est extrêmement vaste. Je ne sais pas clairement comment on va s'orienter demain. Peut-être qu'on pourra, à l'occasion du Capitole du Libre 2020, on pourra peut-être faire un bilan d'étape. Oui, bonjour. Je ne suis pas son père, mais bon. Mais j'accepte toute étiquette, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il reste quelques instants. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Moi, j'avais une question sur la loi Avia. Le périmètre qui a été élargi à la nuit et à la violence accessibles au moins de 18 ans, est-ce que ce genre de mesures et le fait d'élargir comme ça le périmètre de la loi et de mettre en place des mesures complètement disproportionnées en face de ça ne risque pas de se faire shooter éventuellement au niveau Conseil constitutionnel ou au niveau droit européen ? Au niveau européen, alors c'est une bonne question là aussi. Il n'y a que des bonnes questions. Vous êtes vraiment très bien. Lorsque dans un État membre, on a un texte qui vient réguler ce qu'on appelle la société de l'information, l'expression est un petit peu vieillie, poussiéreuse, mais en tout cas, c'était celle qui était en vigueur à la fin des années 90. L'État membre a l'obligation de notifier la Commission européenne, de lui dire « Coucou Commission européenne, on va examiner cet acte-là et on va sans doute l'appliquer. » Donc, les autorités françaises ont eu l'obligation de notifier la proposition de loi Avia à la Commission européenne qui va, elle, jauger des effets éventuellement perturbateurs sur le marché unique. Le marché unique, la circulation de données, la liberté de circulation, etc. Ça, ils aiment bien, c'est la dope de la Commission européenne. Et justement, la Commission européenne va jauger des effets perturbatoires de la proposition de loi Avia sur le marché unique, à savoir, est-ce que des contraintes particulières vont être imposées en France pour protéger tel ou tel acteur ? Est-ce que, finalement, ça ne va pas mettre des barrières aux frontières ? Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont dire. On aura le résultat le 22, au plus tard, le 22 novembre. Et oui aussi, le Conseil constitutionnel pourrait estimer que, dans la mesure où on a une atteinte qui est disproportionnée à la liberté de communication et d'information, qui sont d'égale importance que les autres grands principes constitutionnels, le Conseil constitutionnel va jauger cet équilibre ou ce déséquilibre et éventuellement le censurer. Alors, il peut y avoir une censure directe en disant, tiens, cet article est illicite, inconstitutionnel, donc il ne peut pas être appliqué. Et parfois aussi, on a des censures qui sont douces et indirectes, c'est la réserve interprétative. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel va nous dire, ce texte-là, il est conforme à la Constitution, mais uniquement si on le lit comme ça. Et il va imposer sa grille de lecture. Alors, il utilise ces deux modes selon le périmètre. Je ne sais pas encore comment ça va se passer puisque là, on est au milieu de la procédure, on a le Sénat qui va l'examiner bientôt et ensuite, j'ai... Au revoir ! Donc, le Sénat va l'examiner bientôt et j'espère que le Conseil constitutionnel sera saisi. Sinon, après, il faudra compter sur une procédure qui est très très bien, c'est le contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que la loi sera publiée au journal officiel, il faudra qu'une personne qui s'estime victime finalement de ce texte décide d'attaquer une censure ou un défaut de censure devant les juridictions et mettre en avant un défaut de constitutionnalité afin que le Conseil soit enfin saisi. Je ne sais pas s'il reste encore des questions, on a dépassé deux minutes, mais on peut peut-être encore en prendre une. S'il n'y en a plus, je... Eh bien, je vous remercie. Voilà. Applaudissements Merci. Merci. Merci.